Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekend Dome. On se retrouve après notre petite bataille d'embuscade qu'on avait subie, parce que nous on n'est réussit jamais, mais les ennemis y arrivent bien sûr. Ça s'était pas trop mal passé, on a mis une grosse fessée à Yuantan et on va peut-être enfin pouvoir terminer notre mission en s'en débarrassant. On verra ça. Avant, il fallait qu'on piétine un peu Hanfou et donc on avait une bataille ici à faire. Alors il nous reste un tour avant d'avoir le travail de sape. Je pense qu'on va l'attendre, parce qu'on n'a pas de trébuchet et mine de rien ça permettra de détruire des tours, ce truc là. Donc à mon avis, on va attendre un tour de plus ici et on va donc passer le tour tout de suite. Oui tout à fait, je passe le tour, voilà. Alors là il se replie bien sûr. On a demandé à notre ami à aller mettre des fessées. On va voir s'il suit bien l'ordre. Ici ça y est, on a Kyao Kyao qui arrive. Alors, lui veut une paix. Ça ne serait pas si mal, parce que ça permettrait de libérer un petit peu notre front. Ouais, je pense qu'on va accepter. Du coup on va terminer de bouffer tout ça et on va pouvoir aller s'occuper de Kyao Kyao après. Oui, on va dire oui. On va faire une petite paix avec Gangzhan. Vu que ça aurait fini globalement en statu quo à chaque fois avec lui. Et alors lui il va par là, je ne sais pas ce qu'il fout. Si ça l'amuse, j'ai envie de dire. On a réussi à construire un bâtiment d'administration de colonie. Et on a réussi à construire un bâtiment d'administration de colonie. Ce qui fait que du coup on a le soutien des artisans et le soutien de la noblesse. C'est parfait. Téméraire contre Prudent. Alors. On va être téméraire. Alors, notre espion. Est-ce qu'il a réussi à s'infiltrer le monsieur ? Toujours pas. En plus il essaye de s'infiltrer chez lui. Alors ça pourrait être pas mal quand même d'avoir un espion chez lui. Même si on n'est plus en guerre. J'aimerais bien en avoir un chez Kao Kao. Donc je pense que lui, on verra ce qu'il donne quand on aura terminé Yuan Tan. Mais on le verra sûrement chez Kao Kao. Donc du coup, en parlant de Kao Kao. Il est en train de nous attaquer. Cavalerie lourde, dresseur de fauves. Vache. Rien que le nom s'envoie du rêve. Cavalerie de guerre, d'armée d'épée de Jiyan. On a de la milice. De la milice, des arbalétriers. Il va marcher dessus, mais un truc violent. Même avec cette armée là. Et s'il va par là, la cité de Dong. Ouais, il va falloir que l'on... Alors maintenant qu'on a libéré lui. Je pense qu'on va se mettre en marche. Pour essayer d'aller renforcer par là. Il nous faut 3 tours parce qu'on a des marécages à traverser. Fait chier. Tant pis, c'est pas grave. Ici, c'est stable. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Et du coup, lui, qui était notre ennemi... Eh ben, lâche l'affaire. C'est parfait. Donc on a réussi des missions. Alors, on a Yongzhan qui a gagné probité. Eh ben, c'est parfait. Ah, on a une affectation qui s'est terminée. Et... Ah, ça c'était l'affectation pour avoir le... Le ravitaillement plus rapide là. Dommage, on aurait bien eu besoin encore un petit tour pour lui. Bon, c'est pas grave. On a obtenu l'art du commandement. Ah, intéressant. Alors, on a un général qui est revenu après une blessure. C'est celui qu'on avait recruté. On a terminé un grand bourg. Et en diplomatie, on a fait des trucs. Donc niveau mission, on est bien. On peut directement réinvoquer les gens. Mais bon, pour l'instant, c'est pas une priorité. Alors, on va regarder. On est à 236. On va voir ce que ça nous fait gagner. De prendre cette cité. On va la faire. 236. Bon, ça devrait être assez simple. On a vu qu'on va plus souffrir en la faisant à la main. A cause des tours. Que si on avait laissé l'IAL jouer. Mais bon, victoire de justesse dans ces conditions. Ça me fait un peu chier quand même. C'est bon, ils s'engueulent, là. Pourtant, ils sont censés bien s'aimer, je crois, eux. C'est pas grave. Alors. Donc, les murs sont cassés par là. Donc là, vous voyez, les tours sont totalement détruites. Les murs sont brisés. Là, la tour est détruite. La tour est détruite aussi. Donc, il y a aussi le fait qu'on a siège, qui fait que c'est un peu pété partout. Mais du coup, ce flanc est parfait à attaquer. Très très clairement. Alors, la porte est ouverte ou pas, là ? Non, elle n'est pas ouverte, la porte. Du coup, on va quand même y aller au bélier, là. Parce que, après tout, pourquoi pas. Alors, les archers et compagnie, ils vont se placer par ici. Histoire de nettoyer ce qui pourra essayer de boucher les murs. Nos unités de corps à corps vont se poser par là. Et puis, la cavalerie, elle va se mettre dans le coin. Puisque c'est par là qu'on va pouvoir rentrer. Et vous, pareil, derrière, là, au cas où on casse la porte. Allez, c'est parti. Hop, en avant. Un arbelétrier pour s'occuper d'eux. Un arbelétrier pour s'occuper d'eux. Eux, ils n'ont pas de flèches enflammées. Eux ont des flèches enflammées. Il n'y a pas grand chose à brûler, vous me direz, mais... Ici, il y a 124 archers et 124 archers qui vont quand même probablement faire un peu mal à mes unités, là. On va avancer à la limite de la portée. Pareil avec eux. Hop. Pareil avec eux. Hop. Donc eux vont se prendre des flèches. C'est pas grave, c'est de la milice. C'est bien triste, mais on s'en fiche un peu. Ici, on avance pour se mettre derrière. Donc là, on a des gardes lanciers dont il va falloir se débarrasser avant de charger. Eux, je pense qu'ils seraient limite plus efficaces s'ils montaient les murs, en fait. Voilà. On va pouvoir commencer à leur tirer dessus. Malgré leur bouclier, on devrait être capable de leur faire mal. Bon, ils n'arrivent pas trop à tirer à cause du bordel ambiant. On va leur demander de se replacer, en courant, en tant qu'à faire. Pareil, courez-vous. Bon, eux, ils se font dépouiller un peu pour rien, je vous l'accorde. Ah ouais, c'était histoire de dire, quoi. Ouais, bon, allez, faut me nettoyer ça, c'est bon. Tout le monde. Vous, 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 non, pas vous. Et vous. Tirez sur ceux-là. Vous, vous, et vous. Tirez sur ceux-là. Ici, c'est parti, on court. Pareil, vous, vous courez. On va les nettoyer un peu. Là, ils arrivent à monter, donc ils vont pouvoir commencer à mettre des petites fessées à droite, à gauche. Voilà, cette fois, on devra les nettoyer. Là, ils se planquent derrière le petit mur, mais on devrait assez vite les terminer. Bon, là, le général, je l'ai envoyé charger l'histoire d'eux, mais on va le faire reculer. C'était histoire de faire bouger un peu tout ce beau monde. Tiens, battois, charge donc par là. Où est ma cavalerie ? Ouah, ça pleut de la flèche. C'est la violence. Préparez-vous, les guerriers ennemis des Garpis. Normalement, on devrait les laminer. Tiens, il y a un archer qui se balade là-bas. On va aller s'en occuper. Où est ma cavalerie ? Occupez-vous de cela. La cavalerie... On va l'envoyer s'occuper de ça Super ! On a le contrôle de la tour qui n'est plus rien du tout Bon là on leur tire un peu tout ce qu'on veut dans la tronche Alors là il y a une barricade qui nous empêche de passer, est-ce que vous pourriez vous occuper de ça ? C'est l'heure de faire un peu de place De toute façon toutes les tours là tirent dans l'autre sens donc elles sont inutiles maintenant qu'on est dans les murs Le cheval tout seul est en train de capturer la tour Ça c'est à mon avis un bug Est-ce qu'il va se faire tirer dessus ? Non, possiblement non Ok là on a détruit la barricade tant bien que mal Eux à mon avis ils vont céder assez vite Je pense que dès que là ça aura cédé ils vont lâcher l'affaire En attendant vous allez vous occuper de ça Et puis vous tant qu'à faire placez-vous là, démerdez-vous comme vous voulez, on m'en fout Pareil pour les tireurs Allez donc vous mettre dans le coin, alors vous pouvez vous foutre en formation normale Voilà, courir un peu, donc eux voilà le moral commence à céder Et c'est la victoire, parfait Putain mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Demi tour Top ! Arrêtons cette flèche du temps qu'elle touche Une victoire décisive Comme on s'y attendait plus ou moins Ces archers ont quand même fait un peu mal forcément sur les gens qui cherchaient avec le bélier mais bon Ça a fait le taf, ça a foutu le bordel dans ces unités C'était l'objectif, on occupe Parfait, on va pouvoir attendre un petit tour ici Et après commencer à descendre par là Alors bien sûr, il faut qu'on répare Puisque c'est un peu le drame de nourriture Une fois que ça sera terminé d'ailleurs ça va être de nouveau le drame de nourriture Mais c'est pas grave Ce truc là d'ailleurs n'est pas du tout adapté mais bon Vu qu'il rapporte plein de blé, on va dire que c'est pas gênant Et vu que du coup on ne prendra pas cette terre agricole là, et ben c'est un peu plus chiant Alors ici, est-ce que je charge ? Y'a quoi comme garnison là dedans ? Du monde quand même hein Et nous, on ne serait pas contre une petite Contre, comment dire, un petit tour de ravitaillement supplémentaire Même si ici il se ravitaille aussi A 20% et nous, à 16% seulement Ouais Et en plus le prochain tour ces unités là seront faites Non, on va attaquer direct On y va, y'a plus lui qui vient en renfort Alors il nous parle d'une défaite décisive Pourquoi pas Ça me parait quand même un petit peu négatif comme manière de voir les choses On va bien sûr la faire hein On va pas... On va pas faire confiance Donc on a 3300 mecs dans la garnison Je pense que c'est ça qui joue sur le côté défaite décisive C'est sûr que nos troupes ont bien souffert hein, de la dernière bataille Il est arrivé dans mon dos le ? Non, il est là-bas le renfort, ok J'ai cru qu'il est arrivé dans mon dos Alors le déploiement en embuscade Je suis pas bien sûr de le voir l'intérêt dans le contexte Pour l'instant on va poser Ah oui, on a plus que deux trébuchets du coup Donc on va le poser là Ah, ici on voit les ennemis Sympa On va le poser là À côté on va mettre les petits mecs qui nous restent En formation dispersée tant qu'à faire Vous pareil, en formation dispersée Ici J'aimerais bien les mettre plutôt par là en fait Donc on les ré-anglera après Vous, vous préparez à tenir une ligne là Vous, vous préparez là Vous, vous serez ici Ici Au niveau cavalerie On a pas grand chose A savoir nos généraux C'est pas gênant Allez, les archers Ils vont se foutre là Là on va commencer à tirer Dans le tas Ils sont bien en tas Donc c'est l'occasion J'ai pas oublié de troupes hein, non Donc là on devrait pouvoir placer quelques tirs Même si du coup on a pas les tirs enflammés C'est un peu dommage Mais c'est pas trop trop grave Là on va peut-être rallonger un petit peu la ligne quand même Parce qu'il y a du monde hein Alors il a décidé de pas attendre ses renforts Par contre il fait je ne sais quoi Il s'amuse Eux ils tirent jusqu'où ? Jusque là, ok Tirez là dedans, tiens Ils se mettent tous en formation dispersée du coup Alors, j'ai bien envie de proposer aux gens d'avancer un peu Parce que mine de rien, toute cette armée là Allez c'est parti Ouais c'est le problème du... La formation dispersée hein, c'est que... Sans les trucs explosifs, bah du coup c'est quand même vachement moins utile On va regarder un peu ce que ça donne un tir Ouais ça tue quand même des mecs hein, on va pas dire le contraire Mais les arbalétriers sont beaucoup plus efficaces Même s'ils sont plus très très nombreux, ils sont beaucoup plus efficaces Alors d'ailleurs, toi Je veux rien que tu commences plutôt à tirer dans le tas là, par exemple Arbalétriers, prêt, décidez-les Prêt, paré, tirez ! Lancier, à mon commandant, lancier Allez, allez ! En route ! Commencez à courir pendant qu'ils sont en train de faire n'importe quoi là Ils sont tout... en fait ils sont complètement en ligne Ça me paraît être une excellente occasion de commencer à... A les piquer un peu Alors toi tu pourrais être occupé de ça par exemple Toi tu pourrais être occupé de ça Toi tu pourrais commencer à charger directement là Là c'est pareil Formation desserrée Là, tirer, là Tirer là-dessus Toi tu peux même complètement faire le tour par là-bas directement Ici, vous avez plus de munitions vous déjà ? Ah si, quand même encore un peu Tirer dans le tas Voilà, ici on leur fait une petite charge des familles On a eux qui tirent un peu, on va leur demander de tirer par là Ici on charge directement par ici Là on va aller neutraliser ces gens avant qu'ils aient envie de charger mon général Pareil pour toi, pareil pour toi tu vas là-dedans Toi tu chopes ceux-là, toi tu vas essayer de choper ceux-là si tu peux Ici on va se resserrer pour la charge Pareil ici Toi il vaut mieux plutôt que tu t'occupes d'eux je pense Est-ce qu'on a d'autres unités derrière ? On a eux qui n'ont plus du tout de munitions Ok, très bien Voilà, là l'objectif c'est de faire courir un peu leurs archers Comme ça du coup ils ne tirent pas dessus Parfait, alors les archers Tirer plutôt sur eux du coup Et puis sur eux par exemple Et mon autre unité d'archers qui est là Il va tirer dans le tas Eux ils se sont resserrés un peu Ils chargent Eux pareil Ils chargent Là, ceux-là ils s'enfuient, c'est nickel Là on va essayer de charger là Ici on tire, ici on tire Ici on est en train de tirer Ok, on est pas mal au niveau des ordres L'heure est venue Là on a le général qui va se faire deux unités d'archers à lui tout seul C'est parfait Ici on va essayer de contourner Ok, c'est parfait Non, ils ont pas lâché encore Là on va essayer de les contourner complètement Alors où sont mes autres unités ? Ça c'est pas moi ça Non, c'est un ennemi Ici, on est au contact avec une milice armée de sabre Ok, c'est pas fifou On va se reculer On va laisser eux faire le taf Alors là, on va leur demander d'arrêter Et on va leur foutre en tir à volonté Pour qu'ils choisissent leur cible Tout seul et de manière intelligente Pareil pour eux Hop, voilà On pourra tirer flèches enflammées dans la forêt Mais ça me parait pas forcément adapté Ici on va essayer de charger cela de dos Voilà, là c'est parti Ici On va faire coer un peu cela Les archers ici tirent dans le tas, c'est parfait Ici on les a chopés Ici on va se détacher On n'a vraiment pas assez de cavalerie Où est notre stratège là ? Il est à l'autre bout du monde On revient donc par là Un peu Et allez ici, chargez moi ça dans le dos On va les faire céder un peu Même si pour l'instant il résiste, on va pas dire le contraire Ok là ça a cédé nickel, demi-tour Lui il revient en courant Hop, tiens, occupe toi deux pour être sûr qu'il ne revienne pas Alors lui il fait bien le taf hein, mine de rien Même si c'est pas censé être trop son boulot Faut bien admettre qu'il se démerde On va peut-être quand même lui envoyer lui en renfort un petit peu Histoire de dire Est-ce qu'il est un peu tout seul quand même ? Ok ici ça a cédé, nickel Donc là Vous allez soutenir par là Vous chargez dans le dos de ceux-là Ici on s'occupe des archers Parfait, là ça fuit, ça fuit Merde, ça a cédé un peu Ici voilà, on va essayer de s'occuper de ceux-là Là c'est en train de céder on dirait Là il est un peu tout seul notre stratège là, il faut qu'il recule Oulalalalalala Il va se faire dépouiller Il court par ici puis il court par là Là on est dans le dos carrément de tout le monde là Toi resserrez et puis occupez-vous de ces cons Vous, enfin toi plutôt, demi-tour Il court par ici Ici il y a moyen de réussir à faire des trucs Voilà, toi tu les chopes L'heure est venue Préparez-vous Là il se referme dans mon dos Mais bon, c'est des gardes-hermées d'épée de Gian qu'on a Donc normalement Il devrait être à même de tenir une charge de... De mec bidon Là il y a beaucoup de monde par contre, ça c'est un peu chiant Là on va nettoyer cette sentinelle Ici On va se faire une charge par là Et vous, qu'est-ce que vous foutez ? Demi-tour On a besoin de renfort par là Ok, là c'est géré Ici les munitions, c'est terminé, on avance En avant les gars Où est notre stratège ? Il revient par ici Lui il commence à souffrir Parfait, il s'enfuit Rien que de voir une charge notre stratège, ça les fait lâcher C'est plutôt cool Vous, si vous pouviez aller vous occuper d'eux Toi tu vas les filer un coup de main par là Là c'est pareil, toi Essaie de faire en sorte que ceux-là ils ne se reforment plus Parce qu'ils sont un petit peu relous sur les bords Non mais vous, par là Non mais vous, par là Alors ici il va être temps d'aller mettre un peu de pression dans le dos des ennemis je pense Parce qu'ils ont chiant un peu quand même Vous arrivez à leur tirer dessus ou pas ? Ouais bof hein Ici on est malheureusement pas assez nombreux sur ce flanc Et comme en plus ils étaient bien dans la forêt Ils ont réussi à résister à nos copains Ok, lui il se reforme On va retourner en speed lui taper dessus Ici, reformez-vous Faites le tour Voilà, tirez sur ceux-là Toi tu charges par là Toi j'aimerais bien que tu te resserres un peu Toi faut que tu dégages par contre Oh parfait Le moral 7 juste au bon moment Il est plus que 7 là, il faut qu'il arrête les conneries Ici le capitaine il résiste hein Ça devrait plus se reformer c'est bon Ah là il n'y a plus de munitions Et là ça a cédé, parfait Ah là il n'y a plus de munitions Et là ça a cédé, parfait Ok, plus personne n'a de munitions Mais le moral est totalement en PLS Et ça c'est cool Ici on a réussi à charger Parfait, alors c'était une bataille Ah merde notre stratège ici s'enfuit Tant pis Le moral est venu C'était une bataille de... On attaquait quelqu'un à côté d'une ville hein Donc on va essayer de les dépouiller le plus possible Bon en même temps il ne reste plus que là et là On va passer en vitesse 3 histoire 2 Mais même là il galère à buter une pauvre milice d'archer Si on pouvait éliminer au moins une unité de capitaine Ce serait pas mal Arrêtez de courir vous ça sert à rien Ici au moins ça sert, ils sont toujours en tas autour Toi t'es où toi ? T'es où ? T'es là ? T'en sors ? Ouais, t'en sors vite fait Ok bon bah ça fait le taf quand même Dommage que lui ait fini par céder A force de l'utiliser pour charger dans l'ennemi Il a fini par pas trop aimer forcément Là il reste quoi ? Un capitaine encore avec quelques troupes Stop ! Là il n'en reste plus qu'un Est-ce qu'il y a des gens rattrapables ? Tiens là il y a des guerriers lanciers là Essaye de les choper Toi t'as réussi à terminer finalement Par contre tout le monde est beaucoup trop loin pour toi Je pense peut-être... Non ils sont à la limite Ils sont déjà à la limite On va essayer de tenter là Mais j'y crois pas trop Lui a peut-être moyen de nous débarrasser de quelques guerriers lanciers Avant qu'ils arrivent à la limite du champ de bataille Mais ça va être tendu S'il y a moyen, allez 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 Chopez les Chopez les chopez les chopez les Une petite charge Boum ! Bon ok Ils en auront tué 3-4 C'est toujours ça de pris Une victoire de justesse Mais une victoire quand même Donc cette fois pas de pitié On va exécuter tous ceux qu'on a capturé Il a quand même tué 213 mecs celui-là Bon à coté des 1000 de lui Ca reste relatif Mais étant donné qu'il c'était qu'une vingtaine au début du combat C'est plutôt peu propre Notre probité l'a emporté Faisons ripaille Alors Toi Fraternité, franchise et grâce Qu'est-ce que t'as ? Une ministre d'archer, une ministre d'archer, une ministre d'armée de J, une ministre de sabre, une ministre d'archer, une ministre d'armée de J L'employer, c'est un stratège, niveau 1 Pourquoi il coûte aussi cher ? Fraternel, franc et... Gracieux Renvoi de charge C'est le seul qu'on a capturé Allez on va l'employer Après tout il est quand même potable Alors là on a des niveaux Parfait On peut prendre le truc Qui fait plus de dégâts Au mur On va le prendre Toi t'as un niveau aussi Ah bah tu l'avais déjà Ouais ça c'est pas ouf pour un coup Chance d'éviter les captures Portée de renfort, plus 50% et encouragements Ca c'est cool ça On va partir là-dedans Ah et t'as deux niveaux D'accord très bien Tu peux devenir champion Ecoute deviens un champion Puisque ça tombe bien tu es un champion Alors toi Dégats perforants Est-ce que t'as le truc pour que les balistes tirent des flèches enflammées ? C'est ouf Tire incendiaire c'est là Ok il faudrait qu'on aille par là Ce qui me va plutôt bien Restez à l'affût Et là on va exiger la reddition Ca passe pas On va donc la faire en speed Parce que ça va bien deux minutes à un moment Et on occupe Et on prend le chemin vers la gloire Croissant de la population En public Revenu de la paysannerie dans toute la faction Puisqu'on a détruit les Huyantan Et ça c'est beau Du coup notre espion revient Parfait Parfait Alors on a reçu du coup un nouveau défi Contrôler les colonies suivantes Donc ça on a Il nous faut ça Ouf Ça Ça m'a l'air un peu plus jouable Et ça Ça si je me gourde pas c'est du Sumse Ok Donc là du coup c'est pas demain Le truc là clairement C'est pas tout de suite Donc on a une mission Notre espion revient On a détruit une faction On a réussi une mission On a conquis une commanderie Et bah il y a des amitiés qui se forment C'est parfait Lui est mort au combat Donc la coordination de guerre a disparu Du coup logique On gagne une terre agricole Ce qui va nous permettre d'équilibrer notre nourriture Même avec la prise de cette cité Les niveaux on les a fait On a eu un autre mort au combat Et on occupe des trucs Donc on occupe ici et là Ok très très bien Jusqu'ici ça me parait correct Donc on a souffert Il va nous falloir un petit peu de temps avant d'être bien Mais on est quand même plutôt Plutôt bien 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 Donc ici on a bientôt élimi toutes les menaces du nord Il restera à Zhang Yang mais on est en trêve avec lui pendant un petit moment On va donc voir si on peut pas envoyer un espion Chez lui Ah bordel Hop Pour l'instant c'est notre dernier vrai adversaire Donc toi On pourra envoyer lui ça coûte 150 On pourra envoyer lui également Donc ça c'est des nouvelles recrues Ce sera un peu con J'arrive pas à... putain mais... Jauge Tu peux te calmer Euh si on pourra envoyer lui Qui nous sert pas à grand chose Vu qu'il a son énorme régiment de fou là En plus il aura peut-être plus de chance de devenir général On va essayer tiens On va essayer de l'envoyer On va voir si ça marche Ok donc le nord commence à être bien sécurisé quand même Ici on a sûrement une embuscade à se taper Donc j'ai bien envie de plutôt redescendre par là Après si je fais ça, cette ville est un peu à poil non ? Ouais cette ville est carrément à poil C'est un grand bourg On a des tours mais on a même pas encore de murs Donc c'est quand même tendu On va devoir attendre je pense encore un petit tour Et que lui puisse commencer à descendre Il n'a plus de mouvement pour l'instant Alors du coup j'ai même pas regardé Mais on est monté à 253 On était à 236 avant ses deux conquêtes Donc c'est pas fou non plus Je pense qu'on doit gagner la valeur de prestige de ce truc là 12 là et... Bon c'est ça qu'on a capturé Les 10 là 22 ouais ça colle Un petit chou y'a de plus Quoique non 236 non non ça colle Pas tout à fait il y a un 2 qui est perdu Mais c'est à peu près ça Donc effectivement c'est pas forcément ultra rentable à première vue Et là ça m'emmerde de devoir courir D'y coup de ne pas pouvoir se reconstituer Mais au pire on perdra une terre agricole Tant pis On lui fera payer cher Parce qu'on a quand même une belle garnison Très bien passons le tour Voyons comment ça va se passer Il galère aussi un peu dans le marais on voit Donc lui je sais pas bien ce qu'il fout Là il se replie Parfait ça va nous permettre d'avancer Je pense qu'on va redemander à Zongku là Zongzu Il est rentré en guerre contre Gondou Espion déployé Ok Donc il faut qu'ils arrivent à pénétrer Pour l'instant c'est pas gagné visiblement Il tente de s'infiltrer toujours Lui il n'y arrive pas Ici on a un cochon d'argile On a un mec qui est de retour On a déployé un espion Et on a des guerres Alors 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 Ici Si je passe en marche normale Je peux aller que jusque là On va faire ça On va voir S'il lui décide d'aller par ici On pourra au pire lui tomber dessus derrière En essayant de le faire souffrir au maximum En plus il ne s'entend pas bien avec certaines personnes de son armée Donc c'est déjà ça C'est toujours déjà ça de pris C'est de la folie Lui il fait sa vie Je m'en tamponne Même s'il rentre sur mes terres c'est pas grave Alors oui toi Je ne peux pas Bienvenue, venez donc J'apprécierais que tu ailles vers cette personne Et ici, 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 ici On pourrait monter ça Mais je pense qu'on va le faire pour gagner des murs au moins Même si ça coûte un peu un bras C'est pas grave On commence à être bien en termes de troupe Alors, on va commencer à avancer avec lui S'il y a une embuscade J'aimerais autant que ce soit lui qui la gère Ok, parfait Donc on va le rejoindre Passons par derrière histoire d'être sûr de ne pas avoir de... Non, non, je ne veux pas faire de fusion Je veux que vous avanciez côte à côte Putain Voilà, on va aller s'occuper de lui Tranquillement Elle, on la renverra peut-être Peut-être pas tout de suite Parce que si jamais il me ressort une armée là On serait content qu'elle soit là Mais je pense que dès qu'on aura commencé à assiéger ce truc là On la renverra Pour diminuer un peu nos frais Alors normalement on a une affectation à prendre aussi Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme affectation ? Qu'est-ce qu'on a stimulé les marchés ? Donc ça c'est pas ouf Contre-espionnage Plus de nourriture Superviser les constructions On a lui aussi qui pourrait superviser le rassemblement Mais pour l'instant On n'a pas vraiment d'endroit où c'est intéressant éventuellement là Mais pour refaire cette armée là plus vite Ça dure pas très longtemps en plus ce truc hein C'est quelques tours Pendant 5 tours, allez on va le faire Ça va mettre un petit boost à cette armée là Qui va pouvoir passer 2-3 tours là beaucoup plus efficacement du coup Et repartir en pleine forme Donc Liu Bei est retourné chez lui en faisant tout le tour j'imagine Alors il y a lui aussi Inviter à rejoindre la coalition, lui il veut toujours pas Donc sa coalition je vais vite la quitter je pense Pour l'instant j'y reste uniquement Parce que ça me protège de lui Enfin ça me protège Non pas qu'il m'écraserait je pense Mais au moins On est un petit peu plus tranquille On a pas de non-agression avec lui ou pas ? Non hein Je vais pas déclarer la guerre Pourquoi je peux pas faire ça ? Ah on peut pas faire de pacte de non-agression tant qu'on a un accès militaire c'est vrai Alors ça je comprends pas trop le concept mais Admettons Bon bah pour l'instant Il nous donne du blé, ça me convient Un jour peut-être on le vassalisera D'ailleurs est-ce qu'il accepterait ? J'ai pas vérifié Non, il accepterait absolument pas C'est pas grave On a une menace stratégique prépondérante maintenant Allez on va passer encore un petit tour On va voir ce qu'il fait Il nous attaque Très très bien Et il lance la bataille directe Alors l'épisode est un petit peu long Mais est-ce qu'on l'a fait tout de suite ? Ça pourrait être une bataille un peu longue On la fera la prochaine fois Une fois n'est pas coutume on va s'arrêter sur un petit assaut J'espère que cet épisode vous aura plu Et je vous dis à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous !